au Gabon, dans le sujet qui nous intéresse, le focus d'aujourd'hui. Mais d'un autre côté, l'engouement, il est de deux ordres. Le premier, c'est parce que c'est un sujet intéressant, je l'ai déjà dit, mais aussi parce que nous sommes à une ère fondatrice de notre marché. C'est intéressant d'avoir ce type de débat organisé par la Cozumaf pour que nous puissions justement participer à la construction de notre marché. On ne peut pas nier la dynamique qui est en marche. Je pense que Madame le Président l'évoquait tout à l'heure. Mais aussi, le deuxième aspect, c'est parce que OneAfrica a réuni avec nous un panel plus qu'intéressant, on va dire un panel d'élite. Et je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux pour parler de ce sujet. Donc, avec nous, on a, je vais un peu reprendre ce que Chaïma a fait tout à l'heure, on a M. Fabrice Asoumou, un vrai spécialiste de l'investissement qui est directeur général de Poumé Capital. On voit son parcours très riche, notamment dans le réseautage d'affaires de Johannesbourg à Libreville, en passant par Paris. On a aussi M. Alban Eto, qui est directeur général de la Société de garantie du Gabon, qui a notamment fait de brillants passages à travers de hautes fonctions chez EcoBank Gabon. On a M. Marius Goury, qui est administrateur, directeur général de la CDC au Gabon, qui a une très grande expérience du marché gabonais à travers ses expériences chez CityBank Gabon et BGFI. On a M. Louis Bangatolo, que j'ai du mal à présenter parce que pour les habituer des débats sur le secteur financier, il nous a déjà longtemps brevé de son savoir et on pense qu'aujourd'hui, il ne fera pas exception. M. Bangatolo nous vient aussi de la banque et il a occupé de hautes fonctions au niveau de la Société Générale au Cameroun. Et je terminerai par Mme le Président, Mme le Président de la Cozumaf, que je ne vais peut-être pas présenter parce que je pense que Mme le Président est la seule à avoir sa page Wikipédia parmi tous les panélistes. Voilà, Mme le Président est sur le marché depuis plus de 22 ans. C'est l'une de nos bibliothèques dans ce qui concerne le développement du marché financier et nous allons avec grand plaisir l'écouter parler du développement du marché financier dans la sous-région. Donc, pour rapidement poser le contexte, nous allons nous tourner vers M. Essono qui va nous répondre à une question simple. Comment va le Gabon et comment les principaux secteurs de l'économie gabonaise se portent ? Bonjour à tous et merci encore pour cette invitation. Merci M. le modérateur pour cette question qui semble simple, mais qui n'est pas si simple que ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que bien entendu, lorsqu'on parle des marchés financiers, on parle également d'un miroir de l'économie d'un pays. Donc, dans la plupart des pays développés, comme vous le savez, la santé de leur économie dépend en grande partie de la santé des marchés financiers, des marchés boursiers, etc. Donc, en ce qui nous concerne, évidemment, nous avons des marchés financiers qui sont pour l'instant moins développés, mais qui, d'une certaine façon, traduisent également la situation de nos économies. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, en ce qui concerne l'économie gabonaise, avant de présenter les secteurs, je pense qu'il faut parler, dans l'ensemble, de la résilience de l'économie gabonaise. Comme toutes les économies, elle a été frappée par les différentes crises. Évidemment, nous avons toujours les crises géopolitiques, la guerre russo-ukrainienne, le conflit au Moyen-Orient. Mais à cela s'ajoute également le ralentissement des économies asiatiques, notamment de la Chine, due à une crise immobilière. Et il faut rappeler au passage que la Chine, aujourd'hui, est le principal partenaire commercial du Gabon. Donc, dans ce contexte, le Gabon a réussi tout de même à maintenir une croissance entre 2,5-3%, selon les estimations des spécialistes. Et pour ma part, je pense que c'est essentiellement dû à la diversité des ressources naturelles du Gabon, puisque cette économie s'appuie, notre économie, je devrais dire, s'appuie sur l'exploitation et la transformation des ressources naturelles. Et donc, en commençant par le secteur le plus important, le secteur pétrolier, qui représente encore 40% du PIB. C'est un secteur qui se porte bien. Et il a bénéficié notamment de la hausse des cours mondiaux, mais également du bon rendement des champs matures et de la montée en puissance des nouveaux puits. Donc, bien entendu, le pétrole va rester le moteur de croissance de l'économie. Mais comme vous le savez, les autorités gabonaises, depuis plusieurs années, se penchent sur la diversification de l'économie. Et donc, en plus du pétrole, nous avons bien entendu les minerais, principalement le manganèse, qui certes connaît, on va dire, une augmentation plus modeste. Je crois qu'elle était de 1,2% lors du deuxième trimestre de cette année. Mais le focus aujourd'hui est d'améliorer les installations, des sections et surtout de relever le défi logistique qui permettra de mieux évacuer les matières premières. Donc, ces deux secteurs qui sont clés portent l'économie gabonaise. Mais à ces secteurs, on doit ajouter le secteur bois. Le secteur bois qui, depuis une quinzaine d'années, a connu beaucoup de transformations. Ça a commencé en 2009 par l'interdiction de l'exportation de brume, avec la volonté, évidemment, d'une plus grande transformation localement. Cette stratégie a porté ses fruits. Aujourd'hui, le bois, on pourrait dire forêt bois, puisque c'est une filière, aujourd'hui contribue à peu près à 6% de notre PIB. Mais plus important, c'est le premier pourvoyeur d'emplois dans le secteur privé, environ 15 000 emplois. Et nous pensons que ce secteur sera un des piliers à l'avenir de l'économie gabonaise. Donc, comme vous l'avez remarqué, j'ai beaucoup parlé de secteurs qui s'appuient sur ce naturel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous avons un marché, une économie qui est tournée vers des marchés d'exportation. Donc, ça veut également dire que nous devons diversifier. Dans la diversification, nous avons déjà vu dans l'agriculture de rente, donc la production de palmiers essentiellement, mais d'autres comme le caoutchouc, l'EVA, comme on dit, qui est là depuis quelques années aussi. Alors, lorsqu'on est tourné vers l'extérieur, il faut bien entendu avoir les infrastructures nécessaires pour non seulement valoriser localement, donc ces infrastructures, c'est l'énergie, donc la disponibilité et surtout le coût de l'énergie sont très importants, et bien sûr les infrastructures de transport, donc ferroviaire, terrestre, etc. Donc, l'appui du gouvernement est nécessaire dans ce sens, c'est-à-dire que de forts investissements sont faits dans les infrastructures, et cela se poursuit. Donc, tout cela dynamise non seulement les secteurs que j'ai cités, mais également les autres secteurs de l'économie. Le commerce bénéficie bien entendu de ses investissements, mais le commerce, mais également, je dirais, les services de façon générale. Donc, alors vous remarquerez certainement que je n'ai pas cité les services financiers, mais je me dis que nous avons amplement le temps d'en parler. C'est bien entendu un des secteurs importants de l'économie gabonaise, mais je pense que nous aurons le temps d'aller dans le détail en ce qui concerne. Donc, pour conclure, je pense que, oui, allez-y. Oui, oui, allez-y, allez-y. Je m'apprête juste à conclure pour dire que nous sommes évidemment très optimistes pour l'avenir du Gabon. On voit que le gouvernement fait les efforts nécessaires pour justement diversifier l'économie. Et le plus important, c'est qu'on ait plus de valeurs ajoutées localement et ce que j'appellerais plus de complexité, c'est-à-dire que nous devons nous concentrer sur des secteurs d'activité qui permettent non seulement de créer de l'emploi, mais également d'être mieux intégrés aux chaînes de valeurs globales. Effectivement, vous faites bien de parler de l'État parce que c'était le point suivant. Vous avez parlé des différentes crises qui ont amené le pays à vraiment faire baisser son taux de croissance. Après la crise pétrolière, on a touché les 1% de croissance. Il y a eu aussi les crises sanitaires et autres. L'État a joué son rôle dans le cadre de ces crises-là. Est-ce que, et là je vais passer la parole à M. Eto'o, est-ce que justement dans le cadre de ces crises et de l'évolution de l'activité du Gabon, il y a eu des orientations politiques claires qui ont été données par l'État et quels en sont les principaux impacts ? Merci, Jean-Félix. Merci encore de m'avoir invité à prendre par ces webinaires. Effectivement, Fabrice tout à l'heure a parlé de résilience. Effectivement, la résilience n'est que la conséquence d'un certain nombre de mesures qui ont été prises autant dans la sous-région que sur le plan même du pays, sur le plan domestique du Gabon. Effectivement, on a constaté qu'on a quand même une inflation, inflation qui est maîtrisée, maîtrisée, je veux même dire, qui a fortement baissé, un taux d'inflation qui a fortement baissé. Lorsqu'on sait qu'en 2022, on était à 5,9 % d'inflation, et aujourd'hui, à l'atterrissage 2023, on était à 2,2 %. Effectivement, cela résulte des politiques monétaires mises en place par la Banque centrale qui a relevé son taux directeur pour limiter la circulation de liquidités et maîtriser la pression inflationniste. On peut également citer l'augmentation des recettes qu'on a constatées au niveau du Gabon. Il ne s'agit pas d'une pression sur les agents économiques, parce qu'on peut citer les recettes fiscales. Il ne s'agit pas de faire une pression additionnelle sur les agents économiques qui opèrent au Gabon. Non, il s'agissait tout simplement de faire des recouvrements, de faire un suivi et de mettre en place une forme de digitalisation pour la collecte des recettes. Et cela a apporté ses fruits, parce qu'aujourd'hui, rien que sur le secteur pétrolier, qui a été collecté, recouvré sous forme d'impôts, a occasionné une augmentation de 80 % de ce qui se faisait précédemment. Il y a également un effort qui a été fait par les plus hautes autorités au niveau de la diversification de l'économie. Sur la diversification de l'économie, il y a un certain nombre de politiques qui ont été mises en place qui visent à améliorer, à booster certains secteurs comme la foresterie et l'agriculture. On sait que le secteur forestier, aujourd'hui, représente 6 % des exportations du Gabon et emploie 15 000 personnes. En fait, ce secteur-là, il a été boosté au travers des mesures fortes qui ont été prises, notamment la transformation de la matière première, la transformation locale, qui est une obligation avec un impact favorable sur les prix à l'export, in fine, et sur la création d'emplois en zone rurale. On peut également citer l'agro-industrie, avec des exonérations en TVA et en taxes foncières qui ont été accordées pour stimuler la production locale. Comme l'a dit Fabrice, on peut clairement dire que le Gabon, aujourd'hui, est en force de son économie. Merci. Et sur les PME, on n'a beaucoup entendu parler des industries extractives et du travail sur les ressources naturelles. Est-ce qu'il y a eu des actions précises en termes de politique économique sur les PME ? La question est ouverte. Effectivement, sur les PME. Sur les PME, effectivement, il y a eu pas mal d'initiatives. Fabrice pourra compléter, Fabrice et Marius. Il y a eu pas mal d'initiatives qui ont été lancées, notamment, rien que la création de la société de garantie du Gabon, qui, effectivement, permet aux PME d'accéder aux marchés financiers, d'accéder aux financements bancaires. Donc, je pense que c'est pas mal d'initiatives qui ont vu le jour pour stimuler véritablement l'écosystème des PME. Fabrice parlera mieux de Okume Capital. Tout ça, ce sont des initiatives qui ont été prises, qui ont été mises en place par les plus hautes autorités pour booster, effectivement, cet écosystème. Et on y reviendra tout à l'heure. Effectivement, on voit que tout ce qui a été mis en œuvre a réussi quand même à mener une légère embellie. Je crois que M. Assumo parlait tout à l'heure d'un taux de croissance qui est remonté autour des 3 %, qui tutoie vraiment les 3 %. Mais en réalité, on sait qu'on a besoin de plus de croissance que ça. La zone CEMAC a besoin de plus de croissance. Le Gabon a besoin de plus de croissance. On sait quand on regarde à côté, en Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, le Rwanda, on se situe à des taux de croissance qui sont entre 6 et 10 %, mais sans nécessairement transposer des réalités. On sait que les réalités ne sont pas les mêmes, qu'on soit en Afrique de l'Ouest, qu'on soit dans la zone des Grands Lacs ou en Afrique centrale. Nous, du point de vue performance, vraiment taux de croissance, et la question-là va s'adresser à M. Bangatolo, qui a une vision beaucoup plus globale du marché que nous. Qu'est-ce qui peut aider le Gabon à atteindre ces performances-là, en termes de niche, en termes d'opportunités, de défis ? Alors, je vous remercie. Je remercie la COSIMAF de nous avoir conviés à cette réflexion. Pour dire que, pour ne pas, vraiment mon propos préliminaire, c'est pour dire que le Gabon, de manière générale, et l'État du Gabon en particulier, est aujourd'hui un acteur qui recourt, qui exploite convenablement, c'est-à-dire cet instrument de financement dont Mme la Présidente parlait tout à l'heure, notamment pour financer les politiques publiques. Actuellement, nous avons, il y a un emprunt qui vient d'être remboursé, et en termes de statistiques, nous avons encore un encours de dettes sur le marché de 234 milliards, sachant que, selon les informations dont nous disposons, il y a environ 400 milliards qui ont été mobilisés et qui vont arriver bientôt à la côte. Et derrière, le secteur privé y a participé aussi par le passé, et c'est peut-être lié à l'histoire, c'est-à-dire parce qu'il y avait la bourse qui était aussi basée au Gabon. Donc, une fois que j'ai déjà placé ce contexte, c'est-à-dire que lorsque nous voulons aller plus loin, il faut que l'économie ait des fondamentaux solides. Lorsqu'on parle d'une croissance durable, on est en train de parler d'une croissance qui s'appuie sur un certain nombre de fondamentaux. La croissance peut être tirée par la demande intérieure. La croissance peut être tirée par des investissements. Donc, lorsque nous avons dit ça, on peut placer ces deux piliers. Et nous essayons de mettre devant vous les fonctions d'un marché financier. Alors, nous avons la fonction de financement qui est la fonction primordiale. Et je peux revenir dessus assez rapidement. Nous avons la fonction redistributive. Nous avons même la fonction d'approfondissement, c'est-à-dire des pratiques financières dans une économie. La fonction d'indépendance économique, indépendance financière. C'est-à-dire, si on n'est pas obligé d'aller toquer à la porte des bailleurs de fonds ou aller faire des eurobonds, nous avons cette fonction-là. On a la fonction de la promotion des métiers nouveaux. Et donc, du coup, cela adresse les problématiques même de l'offre d'emploi, emploi au pluriel. Donc, nous avons entendu, nous avons écouté des personnalités gabonaises. Et nous, nous rendons compte que le Gabon, dans sa résilience, reconnaît qu'il a un certain nombre de défis à relever. Lorsque vous avez des défis de diversification, vous avez des défis d'infrastructures, vous avez des défis, vous avez une variable unique, c'est-à-dire le point de convergence de tout cela, c'est comment je finance. Comment nous finançons la diversification ? Comment nous finançons les infrastructures ? Comment nous finançons les politiques publiques ? Comment nous finançons ceci, ceci, ceci ? À ce moment-là, le marché financier vous répond. Regardez de l'autre côté, il y a aussi un guichet qui est là. L'avantage d'un marché financier, c'est que la manière de structurer les opérations est terrible. Je peux vous dire que nous avons connu en Union soviétique ce qu'on a appelé les emprunts perpétuels, un emprunt qui ne se rembourse jamais. Donc, à chaque fois qu'il arrive à échéance, c'est-à-dire qu'on le renouvelle. Donc, il y a ce genre de défis que nous ne sommes pas encore en train d'exploiter. On peut faire des titulisations de créances, on peut faire un certain nombre de transactions que le système banquier classique ne peut pas proposer et le marché financier est vraiment en attente de pouvoir aller de l'avant aussi bien avec les souverains, mais également avec le secteur privé. Donc, comment booster la croissance ? Bien évidemment, dans les administrations. Les administrations même ont fait leur propre autocritique en termes de la maturation des projets. Parce que la maturation des projets ne concerne pas seulement le marché financier. C'est-à-dire qu'on a aussi vu des bailleurs de fonds bilatéraux qui mobilisent des financements, mais qu'on n'arrive pas à consommer. C'est-à-dire qu'on a des accords de crédit, mais qu'on n'arrive pas à mobiliser parce que le projet n'est pas maturé. Mais nous ne sommes pas là, nous, pour pouvoir regarder ça. Mais nous savons que les États, les gouvernements ont déjà fait leur propre autocritique et savent que c'est très, très important. Et après, il faut avoir la vision. Il faut avoir la vision, effectivement, et il faut avoir la priorisation. Qu'est-ce qui est important, à un moment donné, dans l'histoire d'une nation ? Est-ce qu'on veut faire l'industrialisation ? Est-ce qu'on veut faire l'impost-substition ? Est-ce qu'on veut faire ? Est-ce qu'on veut faire ? On regarde et on va par petits bouts. Je vous assure, il faut aller par petits bouts. Par petits bouts, vous pouvez construire des choses qui sont impressionnantes, peut-être parce que ça touche le social, ça touche un certain nombre d'acteurs, ça intègre le secteur privé. Et en ce moment-là, on serait en train de parler même d'une croissance inclusive. On serait en train de parler d'une croissance inclusive. Nous avons aussi, dans les recommandations, c'est-à-dire qu'on peut faire, c'est aussi un peu la qualité de la statistique. Dans la qualité de la statistique, on n'est pas sûr, on n'est pas sûr, c'est-à-dire d'inventorier exactement l'activité telle qu'il doit l'être. Bon, je pense qu'il y a des acteurs, des partenaires de développement qui aident nos États pour faire cela. Donc, les recettes sont là. Les recettes sont là. Il faut juste que tout le monde, tous les acteurs, le secteur privé, le secteur public, tous les acteurs aient des visions qui sont partagées. À un moment donné, le marché financier est là. Et comme je viens de dire, on a des financements. On peut renverser une maison, c'est-à-dire qu'on peut faire n'importe quoi pour pouvoir répondre à un besoin qui peut être un besoin spécifique, qui est identifié, pour pouvoir permettre à ce qu'un acteur puisse gagner en compétence et en croissance. Effectivement, DG. J'ai bien noté quelques points là. La nécessité d'investir, la maturation des projets, le choix des projets, le management de ces projets-là, les données. Et est-ce que sur ce point-là, M. Corrie, on aimerait bien vous écouter sur le point des enjeux et des défis de l'économie gabonaise? Allô? Oui, M. Corrie, on vous entend. Très bien, M. Frédéric, je tiens déjà à vous remercier pour avoir associé la CDC à l'organisation de ce webinaire. Et je pense que c'est avec tout le plaisir que nous serions toujours disposés à pouvoir contribuer à l'édification de notre environnement. Et par ma voix, je suis aussi à remercier donc la présidente de la COSUMAF pour l'opportunité qu'elle nous donne. Par rapport à votre question, je veux faire mien de tout ce qui a été dit par mon aîné, Louis Banga, concernant donc les recettes appropriées pour relancer l'économie gabonaise. Il faut noter qu'au sortir de la période du 30 août qui a mené donc le coup de la libération, l'économie gabonaise a été repensée à travers cinq principaux pliés qui ont été cités un peu plus tôt par un aîné de la BVMAC. Mais je veux revenir sur deux essentiellement. Le premier, ce serait sur l'investissement sur le capital humain parce que je pense qu'il est quand même important que nous ayons le savoir et le savoir-faire et le savoir-être dans notre environnement. et le deuxième plié sur lequel je voulais revenir, c'est en ce qui concerne donc la durabilité de l'environnement et la résidence du changement climatique. Je pense que quand on discute avec les bailleurs de fonds à l'extérieur, on se rend compte qu'on a une grosse manne aussi en termes de flux financiers qui peuvent provenir de l'extérieur, étant donné que nous avons une richesse en ce qui concerne les pays du bassin du Congo. Donc, ils pouvaient profiter aussi à la croissance. Je pense que c'est des leviers sur lesquels nous devons jouer pour pouvoir développer davantage. Mais j'ai quand même une préoccupation, Madame la Présidente. Je pense que pour la suite de l'exercice, j'aurais souhaité quand même qu'on ne peut pas parler de l'écosystème du marché financé sans faire recours justement à la Banque centrale. J'aurais souhaité aussi que la Banque centrale soit associée à cette discussion-là pour pouvoir tous ensemble réfléchir sur les perspectives à venir. Donc, voilà un peu mon intervention sur l'apport qui a été fait. Merci, M. Coré. Je pense que la Cozumaf a bien noté votre question et votre observation. M. Mangatolo parlait tout à l'heure du fait que l'État avait fait sa propre autocritique. Effectivement, on l'a vu. On le voit à travers la décision de février 2018 qui portait sur la fusion des deux marchés financiers. L'une des considérations qui était reprise dans cette décision, disais-je, cite, « L'urgence de la mise en œuvre des actions rapides, vigoureuses et coordonnées pour la relance des économies de la sous-région ». Donc, en réalité, notre affirmation de départ est validée par les États et nous allons nous tourner vers Mme le Président pour essayer de comprendre du point de vue structurel ce que la fusion des marchés financiers a apporté, du point de vue structurel. Est-ce que, justement, comment est composé le marché financier et comment cette structure-là peut apporter des réponses à nos économies telles qu'il était visé dans la décision de février 2018 ? Merci, M. le modérateur, de me passer la parole. Et une fois de plus, je tiens à remercier l'ensemble des participants à cet exercice de réflexion sur la dynamisation du marché financier. Je tiens aussi à rappeler ici que l'Afrique centrale, dans sa globalité, bénéficie de nombreux atouts pour lesquels on ne le dit pas suffisamment assez. Nous sommes une région carrefour. Nous avons accès à la mer. l'Afrique centrale, la CEMA, qui est le deuxième poumon écologique. Et puis, les ressources minières sont abondamment diversifiées, un potentiel énergétique très important. Et par-dessus tout, nous bénéficions d'une population jeune avec un dividende démocratifique qui est positif, une diaspora bien formée. Et en Afrique centrale, on a à cœur l'autonomisation féminine qui est très croissante. Tous ces atouts amènent nos États à s'interroger sur la problématique de l'industrialisation et puis la mobilisation des ressources. Ces deux points étant des défis qui nous interpellent. Et c'est en cela que les hautes autorités de la CEMA ont en 2017, plus précisément le 31 octobre, pris une décision historique qui est celle de la fusion des marchés financiers pour donner une lisibilité à ce véhicule de financement et d'intégration régionale. Donc, qu'est-ce qui a été fait et le pourquoi de cette fusion ? Il est clair que depuis la convention régissant l'Union monétaire de l'Afrique centrale qui avait clairement défini les missions de chaque institution financière, la régulation et le contrôle des opérations d'appel public à l'épargne relevaient du champ de compétences de la Commission de surveillance du marché financier. Et c'est cette orientation des 13 autorités qui a été matérialisée une fois de plus dans l'acte additionnel de la conférence des chefs d'État portant unification qui a défini les organes qui composent le marché financier régional placé sous l'autorité de la COSMA. Vous voyez que la volonté politique est là, celle d'avoir un marché financier conforme aux standards, celle d'avoir une visibilité sur ses organes, celle d'avoir comme tout instrument de financement bénéficié d'une régulation. Donc, le point d'ordre de cette réorganisation du marché a visé bien sûr à tout ce qui concernait la collecte et l'affectation de l'épargne financière. Qu'est-ce qui a été fait ? Depuis 2018, les États ont confié à la Banque centrale, tout à l'heure le DG de la CDC formulait une requête de voir la Banque centrale participer à cette réflexion. Je fais une parenthèse très brève. Le projet qui a commencé aujourd'hui va offrir 36 webinaires. Donc, c'est un projet granulaire pour chaque État, six, et toutes les autorités, c'est ça notre ambition ou notre souhait que nous formulons très humblement, seront invités en fonction de leur agenda à participer à cette réflexion commune. Donc, si on n'a pas vu la Banque centrale aujourd'hui, elle est bien dans le PAD et en tant que colonne vertébrale du système financier de la SEMA, il serait très, 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 il est même essentiel de l'écouter. Donc, pour revenir à la question qui m'a été posée, qu'est-ce que la fusion a apporté? La fusion a apporté des organes qui sont aujourd'hui implémentés, fonctionnels et qui prennent en charge la mission principale du marché financier, celle d'apporter une offre d'instruments et de produits permettant à la fois la levée des capitaux, mais aussi la diversification de la base des investisseurs. En termes de produits, l'appel public à l'épargne ou le marché financier sentant tous produits de placement et de services financiers offerts au public, non bancaires bien entendu, ou mis à la disposition des opérateurs économiques et faisant appel public à l'épargne sur le territoire de la SEMA. Toutes transactions effectuées sur ces produits et services et puis toutes personnes publiques ou privées chargées d'animer, de réguler ou de veiller à la bonne exécution de ces services. C'est dit que le champ de compétences est large. Il veille à l'épargne investie en valeur mondiaire, il veille au bon fonctionnement du marché, il veille à la qualité de l'information. Et depuis cette fusion-là, on a observé une grande forte appétence en termes d'acteurs, en termes de services, en termes de produits et comment cela s'est traduit. tout ce qu'on peut dire à ce stade, c'est qu'on a mis en place une réglementation qui se veut moderne, qui offre un soeur qualitatif en termes d'instruments et de services offerts à l'investissement principalement. C'est ainsi que nous pourrons répertorier bien sûr tout ce qui tourne autour des valeurs mobilières en tant qu'actions et obligations, mais également tout ce qui tourne autour des OPCVM, des organismes de placement collectif en valeur mobilière et le soeur qualitatif a été jusqu'à la mise en œuvre ou l'édification des fonds d'investissement alternatifs afin d'offrir des produits adaptés à notre environnement. Et pour ce faire, on pourra citer les organismes de titrisation, des sociétés d'investissement, les OPCI, les organismes de placement collectif en immobilier et même les organismes de financement de long terme. C'est dire que quand on regarde, j'ai suivi la discussion tout à l'heure sur les défis et en matière d'investissement, la COSUMARF a pris bonne note des besoins en investissement de nos États et des opérateurs privés et a essayé au travers de sa réglementation d'adapter ou d'apporter une réponse aux besoins de financement de nos États. Même en termes d'acteurs, aujourd'hui, nous avons un périmètre très large d'acteurs. Vous y trouverez bien entendu les acteurs traditionnels du marché financier que sont les sociétés de bourse et les sociétés de gestion d'OPC, mais également des acteurs qui vont dans le sens de la technologie en termes de FICTEC, les prestataires de services d'actifs numériques et tout cela concourt à accompagner le développement, le défi de l'industrialisation, le défi du financement et le défi des instruments adaptés en épargne financière à nos États. Voilà ce que je peux dire à ce stade sur l'aperçu de ce que la fusion a donné et surtout comment est organisé notre marché. Je n'ai bien entendu pas cité les organes qui constituent ce marché. Bien sûr, vous avez la Cosumaf en tant que régulateur, vous avez bien entendu la Bourse des valeurs mobilières en tant que société gestionnaire du marché et puis le dépositaire central qui, depuis la fusion, dont la mission est assumée à titre transitoire par la Banque centrale. donc voilà très schématiquement résumé la structure et l'organisation du marché financier et surtout les apports de la fusion à cet écosystème. Merci. Merci Madame le Président. Justement, pour continuer avec les apports du système, peut-être on va aller dans le détail avec M. Mangatolo de la position d'entreprise de marché. Quelques chiffres pour aider M. Mangatolo sur la marge de progression qu'a encore le Gabon. Le DG avait évoqué tout à l'heure les 234 milliards d'encours d'obligataires étatiques. On a à peu près 5 des 64 milliards de capitalisation boursière flottante qui sont sur SCGRE au Gabon. Pour l'instant, pas d'émetteurs privés. On sait que le secteur gabonais est le deuxième de la CEMAC en termes de... le secteur bancaire gabonais est le deuxième de la CEMAC en termes de total bilan. Il représente à peu près 20% du total bilan de la zone avec un peu plus de 4 000 milliards. la contribution au financement bancaire pour les sociétés où on se retrouve à peu près à 16% du PIB. Donc, il y a encore des efforts à faire et sur les 16% du PIB, on a 98% qui sont des emprunts à court et moyen terme. Donc, il y a une marge de progression au Gabon sur le financement des économies, notamment sur l'accès au financement. Est-ce que, justement, dans ce sens-là, la BVMAC met en place des actions pour permettre au Gabon d'augmenter ce pourcentage-là et qu'est-ce que ça peut apporter au Gabon ? Je pense que vous avez commencé à répondre à cette question quand on parlait des défis. Mais est-ce qu'il est important de vous entendre sur le mouvement qui est amené par la BVMAC sur ce périmètre-là ? Je vous remercie, monsieur le modérateur. Dans l'émission statutaire de la BVMAC, il nous revient effectivement de faire la sensibilisation, la mobilisation des acteurs, la promotion des activités du marché financier. et dans ce cadre-là, nous travaillons beaucoup plus aux côtés du régulateur, dans le cadre notamment des journées, les journées des émetteurs. Mais nous avons aussi participé, lorsque l'État du Gabon a publié la liste, on est dans la fonction redistributive, lorsque l'État du Gabon a publié la liste de trois entreprises qui devaient venir, nous nous sommes entretenus avec deux des acteurs notamment, pour pouvoir les accompagner, pour leur dire déjà quel était le parcours du marché financier pour un émetteur. Nous avons formé la SGR qui est aujourd'hui cotée et nous sommes en train de continuer à faire du coaching un petit peu dans tout ce qui est les obligations d'un acteur qui est déjà coté en bourse. parce que se faire coté en bourse n'est pas une fin en soi, il faut aussi savoir vivre avec des actionnaires boursiers parce que nous sommes dans l'apprentissage, nous sommes dans l'approfondissement. Donc, en termes d'actions, c'est-à-dire qui sont actuellement en cours, nous sommes en train de négocier avec la FEC, nous sommes en train de négocier avec le président de la FEC d'intervenir, de venir faire une réunion de sensibilisation des acteurs privés parce qu'effectivement, comme vous l'avez constaté, le secteur privé était un peu dynamique au départ, peut-être avant la fusion, après c'est un petit peu retombé. Donc, nous avons beaucoup apprécié à l'époque, les entreprises venaient pour lever des fonds à des montants à des tailles raisonnables du type 400 millions, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, c'est un mouvement que nous encourageons actuellement. Alors, lorsqu'on vous envoie de parler, en tant que commercial, de parler à des acteurs, il faut savoir qu'est-ce que vous leur vendez. Alors, qu'est-ce que nous leur vendons ? Nous leur vendons un certain nombre de décisions qui ont déjà été prises par les autorités, notamment des incitations fiscales, même comme c'est un sujet qu'il faut approfondir, parce qu'avec le secteur privé, pas d'intérêt, pas d'action, il y a un règlement, il y a un règlement communautaire sur les incitations fiscales, mais pour l'instant qui est si conscrit à ce qu'ils font de l'IPO, donc de l'émission d'obligation, d'action. Donc, si vous venez en titre de dette, vous ne bénéficiez pas de ces dispositifs. Maintenant, c'est si vous ouvrez le capital, vous bénéficiez de ces dispositifs. Donc, on leur vend cela. On leur vend aussi la révision en cours de notre règlement général, dans lequel nous avons, avec le régulateur, essayé d'abaisser un certain nombre de conditionnalités sur les compartiments, notamment au niveau du compartiment des petites et moyennes entreprises, où nous avons mis une opération à 50 millions. Cela veut dire qu'en réalité, n'importe quelle petite entreprise peut faire une opération de marché. Et nous sommes aussi dans un cadre de réflexion, et on va discuter de cela avec le régulateur, pour pouvoir imaginer, pour garantir la réussite de ces opérations-là, d'imaginer ce que le secteur bancaire a fait, c'est-à-dire de mettre en place peut-être un secteur, un service financier minimum, c'est-à-dire pour que les petits acteurs n'aient pas la pression de la facturation des intermédiaires. Donc, qu'est-ce que nous faisons ? C'est-à-dire, on parle à des publics, que ce soit les publics d'investisseurs, on parle à des publics d'émetteurs, notamment privés et souverains, mais aussi à des entreprises privées et publiques qui ont été listées par l'État du Gabon pour venir s'introduire en bourse. Bien évidemment, tu as dit, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui est en train très au sérieux, c'est un petit peu comme le fameux développement, tu as dit, qui semble être un serpent de mer pour les pays africains. Mais on est persévérant, on va essayer d'aller un peu plus vite au niveau du marché financier que peut-être le temps que tous nos États se mettent à atteindre, à réaliser les performances sur leur trajectoire d'émergence. Merci, Dégé. Effectivement, c'est un vrai sujet, l'accès au financement à long terme pour les PME. Comme on le disait, il n'y a pas beaucoup par rapport à, quand on compare par rapport au PIB gabonais de crédit qui est attribué au secteur privé, à l'économie privée, et on a plus de 98% de ces crédits-là qui sont alloués à court et à moyen terme. Donc, il y a un vrai sujet sur le financement à long terme. On a compris qu'il y a des actions qui sont mises en place par la BVMAP pour pouvoir aider le secteur privé sur ce périmètre-là. Donc, c'est intéressant à entendre. Maintenant, du point de vue de chaque acteur, on va essayer de voir ce que chaque acteur individuellement, on va commencer par le FGIS, le Fonds gabonais d'investissement stratégique, apporte au secteur financier et apporte à la croissance par là. Donc, on va commencer par le DG Dekoumé, le DG Dekoumé, est-ce que, M. Issono, qu'est-ce que au premier capital apporte au secteur financier et à la croissance du Gabon ? Merci beaucoup. Mais avant de répondre, j'aimerais reprendre une statistique ou plutôt présenter une statistique sur le crédit domestique privé. Vous avez dit justement qu'il n'était pas très important. Il est environ de 14 % du PIB en République gabonaise alors que la moyenne d'Afrique subsaharienne est à peu près de 36 %. C'est ça. vous parlez justement des efforts à effectuer. Justement, ces efforts doivent se concentrer sur les sources. Donc, il est important de mobiliser l'épargne publique et privée et il faut la mobiliser à partir d'instruments, d'instruments innovants et ça m'amène justement à votre question. Okume Capital est une société de capital investissement et la catéchistique d'une société de capital investissement est bien entendu d'investir, de prendre des participations dans des entreprises privées. Donc, ces prises de participation ont pour objectif de renforcer le haut de bilan. Ce haut de bilan étant renforcé à l'entreprise et en meilleure position pour obtenir justement un financement à long terme et il est important aussi de comprendre que parce que nous avons un horizon d'investissement qui est bien déterminé, en général cinq à sept ans, nous devons envisager dès le départ, c'est-à-dire dès le début d'une transaction, les options de sortie. Donc, ces options de sortie sur d'autres marchés se font via des introductions bourse. c'est beaucoup plus rare en général en Afrique subsaharienne, à l'exception peut-être de l'Afrique australe. Et pour nous, justement, ce que nous pouvons apporter, c'est justement une professionnalisation ou donc une préparation des entreprises, des PME qui, en travaillant avec un fonds d'investissement, justement, se professionnalisent déjà dans la qualité de l'information qu'elles produisent. ça, c'est un premier plan et également dans les plans de développement qu'elles nous présentent puisque c'est l'évaluation de ces plans de développement qui motive notre décision d'investissement. Donc, c'est le premier point. Alors, on a parlé tout à l'heure du rôle du régulateur en ce qui concerne la promotion de l'éducation financière, veiller à la protection des épargnants, mais il faut également parler, j'ai envie de dire, de la nécessité d'encourager les entreprises emblématiques pour s'introduire en bourse parce que si on pense que seulement les PME vont aller chercher des financements, je pense que ça ne donnera pas assez de dynamisme au marché. Donc, il est vraiment important que les entreprises qui répondent déjà aux critères et qui ont toujours évidemment des perspectives de développement intéressants franchissent le pas. Et donc, voilà. Donc, de notre côté, nous encourageons bien entendu nos filiales, les filiales de notre entité, puisque le FGS n'est pas seulement au Koumé Capital, à faire, lorsque c'est possible, des appels publics à l'épargne. Donc, on a cité la SCGRE, c'est déjà un exemple, mais également FMCT qui allait sur le marché des obligations. Donc, d'une manière globale, nous regardons les options qui existent et récemment, au Koumé Capital, on a engagé des discussions avec la COSUMA sur justement les fonds communs de placement et la possibilité de voir des instruments tels que des fonds professionnels de capital investissement sur le marché financier dans les années à venir. Donc, voici ce que je peux dire sur la contribution. Donc, voilà. Merci. On continue avec le FGIS et la société de garantie du Gabon. Monsieur Eto'o, on a bien compris que Koumé Capital agit principalement dans la maturation des projets. Un des enjeux et un des défis qui a été remonté par Monsieur Mangatolo tout à l'heure, et c'est très intéressant de voir que chaque entité peut agir à son niveau sur les défis qui ont été présentés plus haut dans l'économie gabonaise. Et au niveau de la société de garantie du Gabon, une autre filiale du FGIS, comment accompagnez-vous l'économie gabonaise et le marché financier dans son développement ? Monsieur Eto'o. Merci. Au niveau de la société de garantie du Gabon, je vais d'abord revenir sur la statistique que vient de partager Fabrice, effectivement, on a 14% de notre PIB qui représente environ des crédits domestiques alloués au secteur privé. Et sur ces 14%, vous avez quasiment un peu plus de 70% qui sont des crédits alloués aux grandes entreprises. Donc, ça veut dire qu'on a que 30% des 14% qui représentent les crédits alloués aux PME. Effectivement, l'écart, non seulement de façon globale au niveau de la sous-région de l'Afrique subsaharienne, nous sommes, il y a un écart, il y a davantage, lorsqu'on vient poser un filtre, on descend dans l'écosystème des PME, l'écart, l'écart, ça grandit davantage. Donc, c'est pour dire que, en fait, la création de la société de garantie du Gabon, c'est justement pour venir réduire cet écart. Réduire cet écart parce que nous mettons à disposition des établissements financiers, partenaires, des outils tels que la garantie de portefeuille, des garanties individuelles qui sont des outils de partage des risques qui viennent dérisquer les transactions pour permettre à l'établissement financier de prendre le risque sans heures. Et avec des mesures, nous avons des mesures exceptionnelles, on va parler des mesures exceptionnelles ou incitatives sur des thématiques telles que tout ce qui concerne l'entrepreneuriat féminin, tout ce qui concerne les initiatives en faveur de la préservation de l'environnement où on peut aller avec des couvertures plus importantes. Donc, en tant qu'entité du FGIS, effectivement, la Société de garantie du Gabon bénéficie d'un appui financier et technique, voire même institutionnel, solide, pour permettre, pour mettre en œuvre des initiatives fort à fort impact social et économique. Également, nous avons amorcé des discussions parce que là, dans le premier temps du lancement de la SGG, nous nous sommes attaqués au marché, au secteur bancaire. Et là, maintenant, il est possible d'amener également des PME au niveau du marché financier. C'est-à-dire qu'il nous faut aujourd'hui avoir, être une société de garantie qui peut garantir les transactions sur le marché financier. Donc, voilà un peu globalement ce que je pouvais dire sur la contribution spécifique de la société de garantie au niveau de l'écosystème. Merci, M. Eto. On note bien évidemment que votre impact est très, très important pour la partie gestion des risques. La société de garantie permet justement à ce que les financements soient alloués sans qu'il y ait de réelles craintes en termes que les risques soient adressés. Donc, c'est aussi un apport très, très important pour accroître la part de financement des PME dans le secteur financier. Au niveau de la caisse des dépôts et des consignations, M. Cori, à votre niveau, quelles sont les actions que vous mettez en œuvre ? Ok, très bien. Je vous remercie pour la question. Pour emboîter dans le même pas que mes collègues qui m'ont précédé, il faut noter quelque chose que depuis plusieurs décennies, le financement de l'économie reposait essentiellement sur le secteur bancaire et on a vu qu'effectivement le secteur bancaire présentait des limites puisqu'il ne finançait que le court et le moyen terme. Ça se liait à travers les statistiques qui ont été avancées tout à l'heure par les collègues. Aujourd'hui, la caisse des dépôts et consignations, regardant la place qu'elle devait jouer au sein de l'économie gabonaise, on a pensé nécessairement que pour pouvoir participer au développement, il nous faut bien sûr trouver des moyens de financement pour accompagner les acteurs sur les financements à long terme. Et donc aujourd'hui, nous regardons plusieurs pans, notamment aussi bien tout ce qui est dépôt réglementé qui sont susceptibles de pouvoir financer à long terme les économies. Nous avons aussi donc les consignations qui peuvent être utilisées et là, pour le cas aussi, ce serait donc pour le secteur du logement, mettre à titre d'exemple un guichet de refinancement pour accompagner les métiers aussi du secteur du logement, aussi bien en termes de financement qu'en termes d'acquisition. Ce qu'il faut noter c'est que le besoin ou du moins le secteur du logement est un secteur qui est promoteur au niveau du Gabon au regard de la forte demande en logement. Donc, on pense qu'accompagner cette économie-là, ce serait une très bonne chose pour le Gabon puisque le besoin est à peu près de 200 000 logements au niveau du Gabon. Donc, mettant en place un guichet de refinancement avec des ressources longues, ça va permettre aux ménages de pouvoir accéder à un crédit et à des financements sur du long terme et par voie de conséquences, donc ça va stabiliser la croissance de l'économie sur du long terme. Donc, voilà un peu, il y a d'autres initiatives, bien sûr. On peut citer aussi donc tout ce qui est finance durable. Je disais tout à l'heure que le Gabon étant un pays du bassin du Congo, le bassin du Congo, c'est le poumon aujourd'hui du monde, le poumon du monde, c'est l'avenir. Il y a énormément de financements qui sont mis en place aussi bien par le GAFI que les autres acteurs donc du financement vert. Donc, aujourd'hui, il nous revient de mettre en place des mécanismes au niveau régional pour aller recueillir ces fonds pour pouvoir faciliter et financer le développement de nos économies. Donc, voilà un peu ainsi résumé la part balle qui revient à la CDC dans l'apport dans le développement de l'économie gabonaise. Merci, M. Cori. Je pense que sur ce point, on a déjà un peu entendu M. Bangatolo. Est-ce que M. Bangatolo, vous avez quelque chose à rajouter sur l'apport de la BVMAC sur l'économie ? Alors, quand on parle de BVMAC, je pense qu'il faut parler vraiment du marché, du marché financier de manière générale. OK. Sauf si nous allons aussi dans les autres fonctions que nous avons évoquées tout à l'heure. Quand on a parlé de la fonction redistributive, nous avons imaginé, nous avons surtout pensé au fait que les États puissent procéder à des privatisations pour permettre à leur population de pouvoir participer à la vie des entreprises qui étaient au départ du domaine réservé de l'État, mais la vie autour de la BVMAC, un écosystème d'acteurs qui permette à ce que nous ayons dans notre sous-région l'approfondissement des pratiques financières. Nous ayons dans notre sous-région qu'il n'y ait plus de tabou. Nous ayons dans notre sous-région une certaine indépendance économique des États qui pourraient aller de moins en moins vers des financements acteurs, notamment des eurobonds, et qui peuvent se financer par des ressources domestiques et pouvoir commencer à acquérir une certaine indépendance monétaire et une certaine indépendance économique. C'est aussi ça l'intérêt d'un marché financier. Nous avons aussi parlé des offres d'emploi. Nous avons au niveau des sociétés de bourse et des sociétés de gestion d'OPC une cinquantaine d'acteurs qui sont agréés par les régulateurs aujourd'hui. Si vous faites une moyenne de trois à quatre personnes par acteur en enlevant les structures centraux, vous voyez qu'il y a près de 200 emplois sur la haute finance qui sont déjà disponibles sur notre écosystème et cela va permettre à ce que effectivement dans les générations qui vont venir, tout cela va nous permettre non seulement d'avoir un arrimage parfait avec les pratiques financières internationales que si nous étions restés dans un environnement où il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de marché financier et c'est pour cela que dans les missions qui sont les nôtres de l'éducation boursière et l'éducation financière de manière générale est quelque chose de fondamental. Nous organisons des journées portes ouvertes généralement en marge des journées de l'investisseur que le régulateur organise dans la dynamique de ce que l'OICV a prescrit. on organise un certain nombre de visites d'entreprise c'est-à-dire pour les universités chez nous donc on ouvre on participe à des conférences débat pour pouvoir parler de ces activités là qui semblent être des choses qui sont réservées à des initiés mais derrière ces initiés effectivement il y a des acteurs qui accompagnent qui expliquent et la réglementation est justement là pour pouvoir s'assurer que les professionnels qui ont un avantage comparatif sur la compréhension du sujet ne puissent pas bénéficier de la mauvaise compréhension ou du manque de maturité ou des acteurs qui sont leurs clients à la fin notamment des investisseurs effectivement vous me donnez une perche en parlant de la régulation ça nous permet justement d'aller interroger directement Madame le Président on connaît l'importance de la régulation sur un marché sur un marché financier justement il est important de faire le lien entre la régulation du marché financier et évidemment la croissance la croissance économique durable Madame le Président quelles sont les orientations d'Akosumaf sur ces aspects-là Merci Monsieur de me passer la parole la régulation des marchés financiers est essentielle pour assurer un développement économique sans une croissance du voire quand on a dit cela comment est-ce ou sur quels aspects on peut souligner cette importance le premier aspect qui me vient à l'esprit c'est la contribution du marché financier à la stabilité financière j'aime souvent à le dire la sécurité est le socle de développement du marché financier et en cela la contribution c'est d'apporter une sécurité juridique et réglementaire aux acteurs personnes services produits régis par la Poussumaf il y a la sécurité de l'épargne investie en titres financiers qui est très important parce que ça rassure l'investisseur final d'avoir des produits d'épargne sécurisés et qui sont soumis à une régulation la sécurité des infrastructures et en cela on voit les organismes centraux du type entreprises de marché et dépositaire central donc en la matière la Poussumaf et où le marché financier en général participe à la stabilité financière mais en marge de ça quand on ramène la problématique du marché financier à notre écosystème on se rend bien compte que le marché financier en général ou tous ses instruments et acteurs sont méconnus du plus grand nombre c'est la raison pour laquelle dans la définition de son plan stratégique nous avons déterminé et établi comme premier axe la promotion de l'éducation financière et de la culture boursière pour permettre aux différents acteurs états entreprises publiques investisseurs institutionnels et grands publics de comprendre tous les mécanismes qui sont adossés ou alors tous les mécanismes que nous avons à réguler en tant que en tant qu'autorité et le marché financier n'est pas connu l'idée aujourd'hui où l'objectif c'est de favoriser auprès de tous ces acteurs dans leur arbitrage de financement ou dans leur arbitrage d'investissement ou dans leur arbitrage d'épargne de mettre sur la balance les instruments et les produits du marché financier aujourd'hui le marché financier a pris le pari aux côtés des états d'un développement durable quand on vient ici au Gabon on a tout le monde émerveillé par le projet de la Baie des Rois le projet de la Baie des Rois qui est un projet qui offre toutes les j'allais dire toutes les spécificités de la durabilité a été financé par les fonds levés sur le marché financier on ne le dit pas assez nous sommes alignés aujourd'hui avec nos autorités pour promouvoir lorsqu'on lit ou qu'on prend connaissance du plan national de développement de la transition pour la transition que le Gabon a définie il y a bien sûr deux différents points axes qui ont été élaborés dans ce plan mais la cause du marge se sent interpellée dans la consolidation d'une croissance économique dans le souhait d'une croissance inclusive et durable et nous participons aux côtés des états et vous l'avez noté l'état du Gabon a très vite opté pour le recours au financement par le marché financier et c'est de façon régulière récurrente permanente et sur plus d'une décennie ils sont venus lever des fonds sur le marché financier c'est dit que le marché financier dans son ensemble apporte des éléments pour asseoir la croissance et puis très récemment le marché financier comme l'a dit tout à l'heure le directeur général de la bourse nous avons pour mission de créer un écosystème en termes de capital humain en termes de professionnalisation en termes de sensibilisation de la jeune génération pour s'orienter vers ces métiers et en cela nous participons aussi à l'amélioration de l'emploi donc il y a un certain nombre de points mais le point central aujourd'hui du point de vue du régulateur c'est de sensibiliser et de contribuer au développement d'une culture financière d'une culture boursière adressée à différents canaux en tant qu'émetteurs des entreprises publiques et privées en tant qu'investisseurs le grand public les investisseurs institutionnels mais pour ce faire l'écosystème de marché est bien bien sûr appuyé par les intermédiaires agréés des professionnels de la finance de marché les sociétés de bourse les sociétés de gestion qui délivrent en fait au quotidien opérationnel opérationnalisme pardon opérationnalisme dirais-je tous les mécanismes que la réglementation du marché financé a édicté voilà très brièvement j'espère quelques éléments de réponse merci merci madame le président on a bien noté vos réponses ça fait un peu plus d'une heure qu'on a commencé nous avions une heure donc on va faire une petite synthèse de tout ce que nous sommes dit nous avons commencé par un peu poser le contexte de l'économie gabonaise justement très très influencé par l'industrie extractive et tout ce qui est exportation de matières premières en termes de défi on a compris que pour financer la croissance il faut de l'investissement il faut choisir les projets réussir à les maturer choisir les bons projets avoir des données pour pouvoir pour pouvoir piloter ces projets là on a noté aussi une statistique qui était très importante pour tous nos intervenants du FGIS et que moi aussi j'avais évoqué un peu avant peut-être avec un léger détail différent 14% des crédits bruts voilà des crédits 14% du PIB qui était octroyé comme crédit à l'économie privée vraiment très bas avec une grande partie de ces crédits là pratiquement la totalité qui était sur des crédits à court et moyen terme comment justement ces acteurs là s'assurent que le secteur financier privé le secteur privé a plus accès au financement on a la maturation des projets justement par le biais de Okume Capital qui est un acteur du capital risque donc ils aident à la maturation des projets la gestion de risque à travers la société des garanties du Gabon la caisse des dépôts et consignations qui participe au financement à long terme de l'économie la BVMAC qui elle structure l'offre et la demande aide aussi à éduquer le marché la COSUMAF aussi qui participe à la culture financière et boursière et aussi nous assure la sécurité et la confiance au marché financier par le biais de la régulation donc je vais faire un dernier tour de table si possible on a qu'une seule question pour l'instant au niveau du chat je vais faire un dernier tour de table pour les conclusions on va commencer par monsieur Asumu et Sono au regard de tout ce qui s'est dit est-ce que vous avez un point à rajouter en termes de conclusion à ces échanges pas un point particulier à rajouter mais plutôt une observation c'est-à-dire lorsqu'on parle justement de tous ces défis on comprend bien qu'il ne s'agit pas d'actions individuelles qui doivent être menées par une institution ou une autre il s'agit vraiment de trouver les synergies au sein d'abord des institutions qui existent des différents acteurs du système financier donc le marché financier étant une composante et comment tous ensemble nous pouvons dynamiser comme ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire capter canaliser l'épargne nationale c'est vraiment important mais surtout comme Madame la Présidente a insisté c'est développer la culture l'éducation financière pas simplement pour les individus mais également pour les autres agents économiques les entreprises etc qui va permettre justement cette volonté enfin qui va favoriser je devrais dire cette volonté d'accéder au marché financier et pour moi c'est vraiment ce genre d'exercice montre à quel point nous sommes complémentaires nous avons tous parlé des défis qui sont parfaitement compris par tous les acteurs et donc la dernière observation c'est simplement dire qu'il faut plus de collaboration il y en a déjà mais davantage donc plus de vulgarisation et c'était un plaisir de partager aujourd'hui donc cette cette séance avec les copanélistes et bien entendu nous nous sommes ouverts à d'autres à d'autres collaborations d'autres participations aussi bien online qu'en présentiel donc voilà ce que j'ai à dire effectivement effectivement monsieur Sono c'est marquant de voir la complémentarité entre toutes entre toutes ces institutions et aussi la cohérence entre les défis qui ont été évoqués plus haut et justement les différentes actions la raison d'être des institutions qui sont autour de la table monsieur Eto un mot de la fin tout simplement vous dire merci et tout en espérant qu'à l'issue à l'issue de ce webinaire qu'on pourra éventuellement s'asseoir pour essayer un peu de drafter quelque chose qui pourra aller dans le sens de l'organisation la synchronisation de nos actions donc comme l'a dit Fabrice le mot d'ordre ici c'est créer la synergie c'est la synergie qu'il faille créer entre tous les intervenants pour que in fine que ce soit la sous-région de l'Afrique centrale qui en sorte de bénéficier donc voilà un peu mon dernier mon dernier ma conclusion d'accord merci monsieur Eto monsieur Corrie ok c'est juste dire merci à madame la présidente d'avoir initié cette réflexion donc autour des principaux acteurs de l'écosystème et j'ose espérer comme elle a dit tout à l'heure que c'est le début d'une longue série pour pouvoir récréer un nouvel écosystème bien sûr basé sur l'expérience aussi bien de la Cosimaf que de la BVMAC aujourd'hui nous avons tous intérêt à mettre en place des mécanismes nouveaux nous avons intérêt à démontrer aux populations et au marché que nous avons des mécanismes similaires à ceux que nous voyons à l'extérieur donc dans les autres zones nous avons aujourd'hui les ressources pour pouvoir le faire donc il nous faut juste aller de l'avant et je pense que la Cosimaf la BVMAC et la Banque Centrale sont les mieux placés pour pouvoir prendre le lit sur le sujet et nous en back-up que ce soit le FGIS le Fonds des Garanties ou la CDC et les autres acteurs on serait justement disposés à pouvoir innover notre écosystème économique et financier merci pour l'organisation et merci pour tout merci beaucoup monsieur Corrie monsieur Borgatolo merci monsieur le modérateur je veux me permettre d'invoquer une phrase que j'ai trouvée dans la Bible mon peuple périt par manque de connaissances quand vous quand vous regardez un petit peu la genèse africaine ses valeurs les choses qui leur font envie tout ce qui est high-tech Elon Musk aller dans l'espace avoir des voitures électriques quand on parle des capitaines d'industrie les success stories est-ce que vous savez que c'est le marché financier seul qui est en mesure de dire cela ça veut dire que Elon Musk on dit il pèse 1000 milliards de dollars mais il peut être incapable de vous acheter du pain parce qu'il n'a pas un franc dans son compte dans son compte de chèque mais c'est la valorisation de toute sa fortune de tout ce qu'il détient et cette valorisation l'année fait que pas un seul acteur c'est la bourse donc je me pose des questions est-ce que nous sommes parce que la bourse le marché financier nous sommes dans un plaidoyer qui commence à prendre un certain temps une vingtaine d'années je me retourne souvent vers des collègues qui ont des comptes à la banque et qui sont une certaine élite pour dire que pourquoi nous devons être dans la posture des gens qui prêchent comme si vous devez avoir pitié pour pouvoir adhérer pourquoi l'adhésion ne vient pas de manière automatique pourquoi les gens ne comprennent pas que si les gens comme les Dangote les Dan Poulot sont devenus célèbres ils sont devenus célèbres par leur fortune et on n'est pas en train de parler de leur compte bancaire mais on est en train de parler des actifs valorisés sur les marchés boursiers donc c'est aussi pour faire une parenthèse sur le rôle du marché boursier c'est le seul acteur qui peut dire aujourd'hui voilà exactement ce que vous valez voilà le poids que vous avez donc il est question quand même qu'on ait au moins une certaine élite qui commence à vraiment adhérer et que ça ne soit pas comme si on ait je ne sais pas les témoins de Jérôme qui viennent frapper à la porte le dimanche vous leur ouvrez vous faites semblant d'écouter ce qu'ils ont dit après vous retournez à votre chapelle donc c'est vraiment un plaidoyer que j'ai pour dire à un certain moment lorsque nous regardons la tendance des comptes titres dans la CEMAC que c'est juste un problème nous devions être à la limite un petit peu proche du niveau de bancalisation effective voilà ce que je pouvais dire comme tout terminé Merci M. Mangatolo je pense que nous allons laisser le mot de la fin à Mme le Président mais avant on va prendre quelques questions on a une première question d'un spectateur anonyme qui aimerait savoir pourquoi il est si difficile de connaître le fonctionnement du marché financier au Gabon je vais peut-être laisser M. Asumo répondre à cette question alors volontiers alors est-ce qu'il est difficile de connaître le fonctionnement du marché financier je ne pense pas je pense qu'aujourd'hui nous avons accès à beaucoup d'instruments tels que le net pour commencer donc lorsqu'on veut avoir des informations sur le marché financier on peut aller sur les sites des différentes institutions qui vous donnent déjà un aperçu du fonctionnement du marché financier mais je pense que la difficulté vient peut-être de ce qu'on a souligné tout à l'heure c'est-à-dire la nécessité d'avoir une éducation financière parce qu'aller simplement sur un site ne vous permettra pas de comprendre surtout si vous n'êtes pas familier des termes financiers donc il faut profiter justement des journées portes ouvertes dont a parlé le directeur général ne pas hésiter à aller à tous les événements organisés également par la COSUMAS et bien entendu participer comme la personne anonyme le fait participer à ce genre de webinaire pour mieux comprendre justement le fonctionnement donc on ne va pas le faire en une fois c'est-à-dire que même nous en tant qu'acteurs nous apprenons c'est-à-dire c'est un marché qui est dynamique donc la régulation évolue donc il faut bien comprendre que l'éducation financière sera permanente elle va évoluer et donc il faut surtout développer cette culture boursière donc difficulté comme tout au début mais voilà il faut être patient dans sa démarche et je suis sûr que dans quelques années quelques mois le marché financier n'aura plus de secret pour voilà pour ce spectateur anonyme et vous allez je vais vous laisser la parole parce qu'il y a une autre question qui est aussi intéressante qui peut vous intéresser vous la question de Ronald qui demande comment est-ce que la diaspora pose un rôle important dans le financement de l'économie à travers le marché financier et bien justement c'est-à-dire lorsque on parle justement des instruments qui sont disponibles ils ne sont pas réservés aux personnes qui vivent au Gabon on parle donc la diaspora justement a de l'épargne donc dans des pays où ils se trouvent et donc la diaspora peut bien entendu investir dans les actions les titres qui sont disponibles sur notre marché et d'ailleurs lorsqu'on voit par exemple le flux des transferts qui existent donc je pense qu'il sera intéressant de voir comment le marché financier pourrait capter une partie de ses flux donc voilà donc je pense que la diaspora peut participer essentiellement en investissant directement sur le marché mais peut-être que mes co-panélistes ont plus à dire sur ce point parce que je pense que c'est quand même un sujet très intéressant oui oui monsieur Mangatolo a anticipé parce que j'allais lui passer la parole tout de suite monsieur Mangatolo vous avez quelque chose à rajouter sur cette question oui je pense que déjà pour le pour le téléspectateur anonyme du moins la personne qui dit qui pose la question t'as dit comment savoir au niveau du Gabon nous nous devons la première question donc je précise voilà nous devons l'orienter vers les acteurs du Gabon qui ont aujourd'hui l'agrément pour pouvoir parler à des institutionnels ou à des particuliers donc nous avons au niveau du Gabon deux acteurs donc un asset manager qui s'appelle financier asset management et nous avons une société de bourse qui est la BGFI Bourse et c'est important de pouvoir si vous ne savez pas où les trouver surtout pour BGFI je pense qu'il faut se renseigner dès que vous voyez une agence bancaire de savoir où est localisée leur banque d'investissement et c'est une question essentielle parce que les sociétés de bourse les intermédiaires sont souvent des petites structures qui n'ont pas le même niveau de déploiement que les grandes enseignes et des fois on les cherche ils sont dans des immeubles et les gens n'ont pas ils ne voient pas comment on peut voir une agence bancaire ne voient pas ces personnes là et ne savent pas comment s'orienter donc je pense que sa question était vraiment précise sur comment s'orienter bien évidemment la COSUMAF est basée aussi à Libreville et donc la COSUMAF peut aider sur les questions de la diaspora je trouve que c'est très important alors parce que quand nous regardons au niveau de l'Afrique de l'Ouest il y a un certain nombre d'opérations qui leur sont dédiées et qui font mouche là-bas donc là par exemple il y a eu un emprunt obligataire qui a été appelé Diaspora Bonds BHS 6,25% 2019-2024 qui a été lancé au Sénégal avec la Banque de l'Habitat du Sénégal donc nous au niveau de l'Afrique centrale nous sommes aussi en train de parler avec un certain nombre d'acteurs et là le message est en train de passer j'espère en ce moment aussi pour que nous ayons des produits dédiés nous pouvons partager un petit peu comme ils ont structuré pour que ces financements-là soient des financements qui sont réservés d'abord à la diaspora et là effectivement peut-être que la Banque centrale devrait pouvoir créer au niveau de ces guichets une espèce de corridor pour permettre à ce que la circulation des fonds puisse être beaucoup plus simplifiée qu'on déclare en traversant la frontière mais qu'on ait la capacité aussi de pouvoir apatrier sans qu'il y ait trop de difficultés donc voilà ce que je pouvais compléter au niveau de ces deux questions Merci M. Mangatolo vous pouvez garder la main parce qu'on a une question de Proutet Proutet Michael qui souhaite savoir ce que font la COSUMAF et la BVMAC comme action tous les jours pour amener à la bourse ces entreprises décidées par les États lors de la signature des engagements Alors certainement Madame la Présidente même comme elle dira le mot de fin je pense qu'elle a bien nos propos à ce niveau parce que je peux vous assurer qu'elle en a organisé c'est-à-dire par pays des rencontres assez hauleuses avec ces entreprises-là y compris en intégrant leur tutelle il n'y a pas longtemps au mois de mai elle était à Douala à Yaoundé avec l'AFD où nous avons parlé aux entreprises camerounaises les quatre entreprises camerounaises qui ont été shortlistées pour essayer de comprendre quels sont les points de blocage et je vous assure qu'on en trouve malheureusement beaucoup et qui ne sont pas de l'inertie au niveau de l'état central mais qui concernent parfois des mandataires sociaux administrateurs des fois direction générale qui ont un certain nombre de laitissances parce qu'ils se disent que c'est un sauver l'inconnu donc comme nous parlons de culture boursière tout cela aussi consiste à pouvoir parler à ce type d'acteur pour lesquels une injonction ou une décision gouvernementale peut être arbitrée à un niveau beaucoup plus bas et avec la grande surprise de tout le monde mais ce qui est sûr c'est qu'on garde le contact et on en parle la BVMAC aussi est allée à Bangui où nous sommes entretenus avec les entreprises qui ont été listées par l'état je pense que c'est une c'est des réunions qui ont été qui ont été assez relevées et donc en fait nous ne pouvons pas on ne peut pas aller aller beaucoup plus loin mais ce que je peux dire c'est qu'au niveau du Cameroun par exemple il y a déjà une des entreprises qui a déjà commencé la sélection de ses intermédiaires donc des sociétés de bourse censées l'accompagner dans la dans la structuration de cette opération merci monsieur mandatolo madame le président sur ce point vous voulez rajouter quelque chose alors quelles sont les actions conduites par la Cousmaf et la BVMAC pour amener les entreprises sélectionnées par les états pour leur introduction en bourse plusieurs choses ont été déjà faites en ce sens que avec tout l'écosystème du marché financier depuis la sortie de la liste qui correspond aujourd'hui à 17 entreprises désignées par les états deux sont déjà cotées donc elle s'est gérée et la banhée en Guinée et la banhée et pour le 15 août des actions j'allais dire permanentes sont conduites au niveau de chaque état Guinée équatoriale Congo Bangui Gabon et Cameroun pour qu'ensemble parce qu'il y a eu la décision politique les états ont manifesté leur intérêt et leur volonté de mettre en œuvre les mesures d'accompagnement à la dynamisation du marché en désignant sous l'égide de la banque centrale qui supervise toujours le projet la liste des entreprises susceptibles d'être améliorées à chaque fois donc les états ont fait leur part la banque centrale a fait sa part la cause humaine est en train de faire sa part mais il faut dire qu'il y a les entreprises elles-mêmes elles ont été désignées certes mais répondait-elle aux critères d'éligibilité pour venir sur le marché ça c'était une question à mille inconnues pour elles et c'est cette question que nous sommes en train de résoudre à savoir mettre en œuvre des mesures d'accompagnement qui leur permettent de comprendre pourquoi parce que la décision est politique mais la venue elle nécessite mise en œuvre la mise en œuvre est technique donc c'est en cela que la COSMAF et la BVMA et tout l'écosystème des acteurs contribuent à les édifier sur la nécessité l'intérêt la portée de cette décision venir en bourse pour une société c'est déjà pour l'État se désengager d'un point de vue financier si elle avait à le faire par les subventions publiques mais aussi derrière il faut des critères d'éligibilité qui sont simples il faut qu'il y ait une documentation juridique appropriée il faut une transparence dans la qualité dans la gouvernance et dans la qualité de l'information qu'on va mettre sur le marché et il faut au niveau j'allais dire des organes sociaux une décision de mûrir ce projet donc l'avenue en bourse se construit comme c'est un processus c'est de la décision à la mise en œuvre il y a un gap et c'est ce gap là que nous cherchons à combler au travers de la sensibilisation de l'accompagnement de plusieurs actions vis-à-vis à la fois de l'état actionnaire qui est appelé ou amené à définir sa politique d'action sa politique actionnariale et pour que ces entreprises-là comprennent bien le bien fondé de leur venue sur le marché donc le processus c'est un coup pour résumer et c'est vrai que pour nous il avance à grands pas pour ceux qui nous écoutent ça tarde parce qu'il y a quand même un délai qui est observé mais il y a toujours une volonté politique marquée et il y a au niveau des entreprises aussi qui ont été désignées ils ont compris la fermeté de leur état respectif d'apporter ces entreprises en bourse c'est un signal fort puisque ces entreprises qui, si on venait à les nommer participent des différents secteurs stratégiques de l'économie de la CEMA vous y trouverez bien sûr des institutions financières des entreprises industrielles des entreprises portuaires des entreprises de télécom c'est dit que les états ont été de par leur sagesse avérée ont été très très porteurs pour voir ce projet naître donc ces entreprises là sont connues de tout l'écosystème aujourd'hui et nous essayons d'updrer leur niveau de connaissance ou alors matérialiser leur volonté de venir sur le marché c'est tout un processus et il est en cours mais cela me permet aussi de dire que les états ont montré leur volonté maintenant les entreprises privées et parmi l'acte au rang des mesures d'accompagnement de l'acte additionnel il y a un certain nombre de secteurs d'activité qui avaient été désignés pour venir encourager dynamiser le marché financier et là vous y trouvez des entreprises des secteurs stratégiques des entreprises qui sont mono qui ont une capacité d'intervention assez importante en termes d'entreprises brassicoles d'entreprises de téléphonie des compagnies d'assurance des banques donc l'acte additionnel pour ne faire référence à celui-là a pris en main un certain nombre de mesures d'accompagnement qui participent aussi de la volonté de dynamiser le marché financier et les acteurs du marché ils peuvent dans des prochains webinaires vous partager leurs j'allais dire les actions qu'ils conduisent pour sensibiliser les sociétés et maîtresses privées ou publiques pour qu'ils comprennent bien les mécanismes du marché financier et l'intérêt de venir lever les fonds sur ce segment voilà ce que je peux dire pour la diaspora bien sûr que c'est une orientation très porteuse pour tout marché financier parce qu'ils ont des ressources qui peuvent favoriser le financement et la croissance dans nos pays et il nous revient en tant que régulateurs de les sensibiliser pour qu'il y ait davantage leur contribution ou leur participation aux investissements qui sont faits par le canal du marché financier et puis pour le jeune homme qui s'interroge de comment connaître le marché financier au Gabon le directeur général de la BVMAC a bien entendu apporté des éléments de réponse aujourd'hui bien sûr il y a le régulateur au Gabon à Libreville mais il y a aussi des acteurs des sociétés de bourse et des sociétés de gestion d'OPC qui ont pignon sur rue et pour faire simple pour ce participant il vient à la Cosmap et on lui donne la liste des différents acteurs et s'il a des questions complémentaires on va se faire le plaisir d'y répondre merci merci Madame le Président malheureusement on n'a plus beaucoup de temps pour répondre à toutes les questions on va juste en prendre une dernière on a beaucoup parlé de culture de culture financière et culture boursière il y a une question de Yann qui dit qu'il y a des formations spécifiques professionnalisantes adaptées pour contribuer à une meilleure culture du secteur donc ceux qui sont déjà dans le secteur financier est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont prévus pour eux je vais peut-être laisser la parole à Madame le Président ou à Monsieur Bangatolo sur ce point alors pour puis des formations professionnalisantes en matière de finance et de marché parce que c'est seulement sur ce domaine-là que la COSIMAF intervient les instruments les instruments du marché financier la diversification des instruments et autres aujourd'hui au travers des semaines de l'investisseur la COSIMAF a très souvent permis à la jeune aux étudiants et autres d'avoir accès à des stages dans les sociétés auprès des intermédiaires de marché pour acquérir une professionnalisation de leur cursus vu qu'on suppose que le minimum requis à savoir les certifications ou les diplômes soumises à cette professionnalisation ont été respectées et en 2024 la COSIMAF a également lancé un chantier parce que notre volonté est de créer un écosystème en termes de capital humain aujourd'hui comme l'a dit le directeur général de la bourse la COSIMAF a presque 90 intermédiaires agréés et intervenants sur le marché financier et cette population qui approche la centaine couvre presque 300 employés ça signifie que le secteur commence à se construire et en cela il était essentiel pour le régulateur de donner une direction la direction qui a été donnée c'est d'offrir des stages de six mois et de manière à ce que la jeune génération puisse se professionnaliser et de construire un écosystème d'intervenants ou d'acteurs ou d'employés de ce secteur qui sont sensibles à la régulation et à ces principes et la bourse a également lancé ou offert pendant les semaines de l'investisseur des stages professionnels aux étudiants les acteurs des sociétés de bourse et les sociétés de gestion collective en ont fait de même c'est dit que nous avons le souci au-delà de dynamiser le marché d'apporter des instruments de financement adaptés ou des instruments d'investissement adaptés de construire un capital humain dédié à notre secteur de manière à ce que dans un terme moyen ou long d'avoir des spécialistes à tous les niveaux d'échelle pour aimer de dynamiser de dynamiser le secteur donc il n'y a pas que les instruments financiers il y a aussi le capital humain qui est en train d'être mis en oeuvre et à cela tous les en 2025 on va reproduire encore le même schéma pour de plus en plus répondre aux attentes des étudiants en recherche de professionnalisation voilà ce que je peux dire à ce niveau bien entendu on espère qu'on va signer des conventions avec les universités pour que des programmes de formation dédiés à la finance de marché soient mis en oeuvre pour enrichir l'écosystème parce que l'écosystème c'est tout un ensemble d'intervenants de parties prenantes la cosumaf est très sensible à cette démarche-là et nous allons l'impulser au cas de différents états de la CIMAC de manière à ce que on construise aussi le capital humain orienté marché financier merci merci madame le président monsieur Bangatolo vous voulez rajouter quelque chose sur ce point avant le mot de la fin de madame le président on est largement au-dessus d'être dans une partie juste peut-être pour assurer aussi les internautes que dans les missions de la BVMA que nous devons déployer un instrument qu'on appelle l'école de la bourse et cet instrument va s'adresser d'abord aux professionnels qui sont déjà dans les entités agréées mais également va s'étendre à des étudiants et à du public de manière générale et ils seront informés d'accord bien reçu monsieur le directeur général donc on va passer au mot de la fin pour conclure madame le président de la cause du MAF nous vous laissons conclure le débat et nous repasserons la parole à One Africa Merci monsieur le modérateur merci de me donner le privilège de conclure ces débats enrichissants et surtout de par la qualité de ces intervenants mais aussi la qualité des participants et les questions qui ont été portées à notre attention s'il y a deux choses à retenir de cette réflexion la première c'est que le marché financé est en construction et comme toute construction elle nécessite souvent plusieurs parties prenantes plusieurs expertises plusieurs métiers plusieurs domaines d'intervention et en cela la cause du MAF souhaite sous l'impulsion des autorités bien entendu construire un marché dynamique sécurisé permettant de participer à la croissance de nos états et la démarche qui a été implémentée là à mon propos préliminaire parlait d'une longue série de webinaires en fait le projet est construit autour de six webinaires par état sur la période de novembre à avril 2025 chaque pays va bénéficier de webinaires pour discuter sur des thématiques et des sujets d'intérêt tournant autour du marché financier de son développement de ses défis et surtout de son éclosion tant attendue la deuxième chose que je pourrais dire dans ce mot de clôture tout le monde en a parlé la nécessité d'une éducation financière qui permet à toutes les parties prunantes de sensibiliser de toucher le plus grand nombre parce que il y a beaucoup de financiers dans la zone CEMAC mais peut-être peu de financiers spécialisés en finances de marché donc l'idée aujourd'hui c'est d'adresser à chaque type de public entreprise publique et privée des messages forts qui leur permettent dans leur choix de financement et d'investissement de garder à l'esprit que le véhicule ou les véhicules que le marché financier a mis à leur disposition on souhaiterait faire la même chose pour élargir la base des investisseurs que ce soit les investisseurs institutionnels ou les investisseurs grand public et tout cela va contribuer certainement ou vraisemblablement à développer l'instrument marché financier voilà et pour conclure merci merci le plus grand mot que je peux adresser à la fois à One Africa à la fois aux modérateurs et à la fois aux participants et bien sûr à tous les experts qui ont bien accepté de prendre de leur temps pour participer à ce projet merci 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 madame le président merci à tous les panélistes avant de passer la parole à Shaima je vais je vais m'excuser pour n'avoir pas pu répondre à présenter toutes les questions je pense qu'il y aura d'autres thèmes d'autres sujets ce sera l'occasion de vous connecter sur sur les autres panels pour pouvoir poser des questions qui me semblent être pas trop ciblées sur le Gabon mais auxquelles les autres panels pourraient répondre aussi on voit bien qu'il y a le docteur Guadour qui est là qui a levé la main malheureusement on n'a plus suffisamment de temps pour répondre à toutes les questions donc on le salue et puis Shaima merci et je te laisse la parole je vous remercie Jean-Félix je vous remercie madame madame le président monsieur Vivian Nantono monsieur Alvan Eto monsieur Marius monsieur Fabrice je vous remercie d'avoir accepté notre invitation je remercie je remercie aussi notre audience qui a interagi avec nos panélistes alors comme je vous rappelle qu'il s'agit d'une série de web conférences et on vous donne rendez-vous demain le 12 novembre pour le Cosima Focus cette fois Cameroun sous le thème Cameroun dynamique économique et opportunité des marchés financiers vous trouvez le lien d'inscription sur le réseau sociaux voilà donc je vous remercie énormément et je vous souhaite une excellente journée merci 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 merci